C'est patate qui a gagné ? Bon bah voilà, c'est plus paf le chien, c'est patate le chien. Oui, exact. Exact, ourne ? Je vais t'appeler ourne. Non, tu vas te reconnaître si je dis ton pseudo, alors désolée si je le modifie un peu. C'est, ouais, franchement, c'est pur français, c'est génial, un jeu comme ça. En plus, c'est super ludique et pédagogique, c'est génial. N'empêche, pour faire apprendre un peu les grands instants de la Première Guerre mondiale, montrer ça aux enfants, ça pourrait être super intéressant. Alors, bataille d'Ypres. Ypres est une ville clé en Belgique, c'est la porte vers la mer et donc la Grande-Bretagne. Cette position est capitale pour les Britanniques qui envoient leur détachement canadien en première ligne. Il démontre alors aux alliés leur endurance et leur fiabilité au combat au prix de 6 000 vies en avril 1915. Première attaque de gaz. Le 22 avril 1915, la première attaque chimique de l'histoire est déclenchée à Ypres. 5 730 cylindres de chlore sont ouverts par les Allemands car le vent est favorable. Le chlore provoque des brûlures au niveau des yeux, de la peau, des poumons y compris, à travers les vêtements et le caoutchouc des bottes. Les effets sont dévastateurs. La seule parade trouvée par les Canadiens avant l'apparition des masques consiste à mouiller un mouchoir d'urine et à se l'appliquer sur le nez. C'est bio, c'est radical, mais à mon avis, ça t'évitait pas non plus d'être quand même intoxiqué par le gaz. Les bombardements par Zeppelin. Les Zeppelin sont inventés en 1900. Donc c'est les ballons dirigeables en fait, les Zeppelin. Par le compte allemand Von Zeppelin. Mais le premier vol longue distance date de 1908. Ils sont quasiment aussi rapides que les avions de l'époque et sont utilisés d'abord pour la reconnaissance. A partir de 1915, leur capacité à monter en attitude est utilisée pour des bombardements civils, notamment sur Londres et Paris. Les chiens dans la guerre. Ah bah tiens, patate le chien. Les chiens dans la guerre. L'armée allemande possédait 6000 chiens au début de la guerre. Contre seulement une trentaine pour l'armée française. Vous avez vu, on n'a pas envoyé énormément de chiens au combat. Diverses missions sont confiées à ces animaux. Sentinelles, liaisons postales, ravitaillement de munitions, transport de canons, mascottes. Les principales races de chiens utilisées étaient les bergers allemands, les dobermans et les bouviers de flamme. C'est super intéressant comme info. Non mais sérieusement, je vous dis. On ne pensait pas franchement qu'il y avait autant de chiens qui avaient été envoyés au combat. Et en plus, c'est génial d'avoir un coup d'un chien dans le jeu. Et c'est très intelligent. Et en plus, ça colle vraiment avec l'esprit du jeu. En tout cas, l'écho, tout le monde n'aime pas ça quand je dis parce que je dis beaucoup. Et j'adore lire tous les documents qui passent par la main. Surtout, Ubisoft sont très encyclopédie. Donc, ils aiment bien mettre des tonnes d'informations sur les événements, les dates et tout, sur les personnages. Et j'adore lire ça. Oui, je vais beaucoup lire. 6 000 patates envoyées au combat, c'est exactement ça. Alors, apparemment, une caisse, il faudrait envoyer une caisse pour... Ah, oui, 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 patates. J'ai failli dire « paf le chien » quand même. Oh ! Je... D'accord. Bah oui, oui, mon grand, je vois ça, ouais. Ah ! Regardez, regardez, regardez. Euh... Non, non. Attends, attends, attends. Emile. Eddie, j'allais appeler. Non, non. Attends. T'as pas juste moyen de passer de l'autre côté. Voilà, super. Super, Emile. T'es trop fort. Tu es trop fort, mon coco. Par contre... Je vais être bloquée pour remonter. Ah non, c'est bon. Tu veux pas y aller, mon grand ? Viens, viens, patates. Yes, par contre, on peut pas, par exemple, le... Non, on peut pas gérer, par exemple, la hauteur. Bon, on y va, quoi. Non ? Ah non, peut-être qu'il veut que je descende le truc. Bah, vas-y, descends-le totalement. C'est peut-être moins haut, comme ça. Non ? Ok. Bon. Peut-être qu'il faut que je dise au chien de faire quelque chose. Ah oui, va dessus. Bah oui, il faut que je lui dise d'aller dessus. C'est pas automatique. C'est bon, j'ai compris. Euh... Tu viens pas ? Ah ! Allez, oh, ok. Alors. Euh... Bah, on monte. Non ? Où on descend ? Bah non, mais si... Ah oui, mais si je monte, toi, tu fais quoi, toi ? Non, mais moi, je vais tomber encore, là, non ? Non, 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 c'était une idée à la noix. Non, je peux pas... Ok. Non, non. Alors, mon grand, vas-y, descends-moi. Bon, va descendre, quoi. Allez, viens. Ah, c'est trop haut pour toi. Ou tu peux passer en haut, peut-être. Ah ! Ah, regardez ! Non, les machines à gaz n'étaient pas comme ça. Ok. Oulah, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, j'ai vu, il y avait une cinématique. Exactement. Diabolique. C'est vrai que c'est un jeu qui est super, super sympa et je pense que les enfants, ils seraient plus attirés par un cours basé là-dessus. Bon, après, faut pas trop prendre là-dedans, par exemple, les histoires des énigmes et tout. Mais limite, un... Comment ils appellent ça, déjà ? Il y a une catégorie spéciale pour les jeux. Les Serious Games, je crois, ça s'appelle comme ça. Et limite, je pense que ça pourrait être plus sympa pour les enfants à apprendre un peu l'histoire. Surtout avec un aspect graphique pareil, on dirait une BD. Donc, euh... Ah, ok. Alors, j'étais en train de lire vos commentaires. Alors, apparemment... Laissez-moi juste le temps de capter un peu le truc. Il y en a certains qui paniquaient un peu au niveau du gameplay. On me disait, non, ça va, c'est qu'il faut faire. Attendez, je prends juste mon temps. Ah bah, tu peux y aller, mon grand, là. Vas-y, actionne le truc. Je sais pas à quoi ça va servir, mais ça va servir. Je vais l'appeler mon grand parce que Pat-Ed n'aime pas qu'on dise un. Pat-Ed. Ah, attends, attends, attends. Objet à collectionner. Ça, c'est pour moi. Alors. Vas-y, pousse. Pousse, Emile. Ah oui, il faudrait qu'on fasse monter le truc. Alors, attends. Ça fait quoi si je fais ça ? Ah oui, il faut que je pose deux caisses. Ah oui, 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 attends, 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 attends. Viens là, viens là, viens là. Viens là, mon grand. On va à gauche. J'ai compris. Vous avez vu, je regarde pas le chat. J'apprends toute seule. Allez, donc tu montes. Je vais plus l'appeler Pat-Ed, je vais l'appeler mon grand. Et tout le monde va être déçu. Ah, mais ça a été voté majoritairement, mon cher Pat-Ed. On peut plus rien faire. Alors, tu le descends. Nickel. Ce qui est cool d'un côté, c'est qu'il nous donne un peu des solutions aux énigmes. Mais sans trop nous dire quoi faire non plus. Mais au moins, on peut s'en sortir. Oula, où tu vas ? Attends. Voilà, nickel. Alors, je sais qu'il faut faire un truc avec ça. Ah mince. J'ai dû faire une bêtise peut-être. Ah non, c'est bon. J'ai remis le tuyau en place. Ok. Mais ici alors, comment ça se passe ? Vas-y, enclenche. Ah voilà, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. On était quand même dans la fosse avec la machine à gaz. Ok, d'accord. On a enlevé le nuage de gaz qui est à la surface. Ah bah oui, forcément, mon cher Emile. T'as voulu jouer au plus fin. Ah, il est aux patates. Il est peut-être en haut déjà. Oh, il est trop fort. Il est trop fort. Qu'est-ce que c'est ? Salut à toi. Bienvenue sur le live. Sur les sodas inconnus. Tu vois, je me bats avec une pelle. Euh, une pelle. Viens. Le truc le plus logique dans une tête, ben non, je dis une pelle et la perche d'une cuillère. Vas-y. Je suis trop forte avec une cuillère. Je tiens à te dire qu'il y a eu un vote démocratique sur le chat et donc le chien qui n'a pas de nom s'appelle Patate. En hommage à un qui est dans le chat. Le pont pour tout le gameplay. Je... Salut, yo, Fifi. J'essaye de dire bonjour à tout le monde quand même. Je suis quelqu'un de poli. Puis de toute façon, dans le chat, les gens vous répondront. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez leur dire bonjour. Ils vous accueilleront avec un bras ouvert. Oh, Emile, Freddy. On est un peu foutus. On ne court pas en plus, on a... Oui, je sais que c'est un peu la mort, Freddy, mais moi, je passe pas en dessous. Je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, on ne va peut-être pas remonter, mon grand. Ok, il y a eu des obus. Vous avez pu le voir. On est bloqués en bas. Alors. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça, Patate. Alors, on voit ce qu'il se passe avec Freddy en haut. On va regarder. Oh, 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 oh. Attends, on ne me dit pas qu'on est limité, là. Ah, d'accord, 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 d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe avec ça ? Alors, oui, je mets un petit temps pour capter un peu les ennimes, mais généralement, j'y arrive. Ah oui, oui, regarde, regarde, regarde. Hop, tiens, viens dedans. Allez, mon grand, vas-y. Hop. Alors, on le monte. Voilà. Ah, vas-y. Vas-y, va choper le truc. C'est pas mal, là, cet effet sympathique. Tu peux juste... SOS. Bah, attends, 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 attends. Ah, t'es cool. Oh, t'es génial. T'es génial, Patate. Par contre, il y a un petit souci. Tu peux pas les récupérer. Ah non, mais tu vas aller. Non, j'ai dit une connerie. Oui, voilà, n'y va pas. Attends, j'arrive. Mais par contre, c'est... C'est Freddy qui a la passe coupante de l'autre côté. Euh, attends, donne-moi. Patate, donne-moi. Donne-moi cet os, Patate. Merci. Oui, c'est bien. Je deviens totalement gaga avec ce chien. Oula. Qu'est-ce que... Oui, certes. Ah, attends. Attends, je peux reprendre le panier, mais pourquoi, je ne sais pas. Euh, va dans le trou. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Attends. Même en tapant dessus avec l'os, ça marche pas ? Bah oui, au secours, au secours, au secours. Oui, attends, j'essaye de capter un truc, là. Comment on pourrait faire monter le chien ? Bah tu peux pas exploser le truc, ou... Attendez, je réfléchis. Ah, mais non ! Tiens ! J'avais pas vu, ça. Attends. Bam ! Allez ! Levier. Nickel. Mais on est trop forts. Mais on est trop forts. J'ai mis du temps à voir, mais bon, c'est bon. Ok, passe coupante. Il va péter le truc, on va récupérer l'objet là qui se trouve derrière, que je convoite depuis le début quand même. Je ne pensais qu'à ça. Oulala. Ah, j'ai raté trois trucs quand même. Oh, vite ! Oui, 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 oui. Freddy, Freddy, colle, colle, colle. Oh non ! Patates ! Viens ! C'était l'échappée de Freddy et Millet Patates. Oh, il y a une voiture là-bas. Alors, c'est un nouveau personnage qui rentre en compte, on ne connaît pas encore son prénom. C'est une infirmière. Leur sauveur s'appelait Anna. Anna ! Voilà. Étudiante belge venue passer son doctorat à Paris, Anna était sur les traces de son père disparu. Le destin semblait pour une fois leur être clément. Ils faisaient route dans la même direction. C'est en approchant de Vimy que leur route croisa celle d'un convoi aérien allemand. Oh, je conduis ! Les gens, je conduis ! Oh, la musique ! Oh, c'est trop bon ! Oh, c'est trop bon, ce gameplay ! Oh, ils ont une bonne idée de faire ça. Oh, ils sont tous à nos trous, ça. Franchement. On va péter la voiture. C'est dur. Oh, puis c'est bien calé avec la musique. Il y a eu un instant de calme. Donc, à chaque fois qu'une bombe descend, ça tombe dans le rythme de la musique. Ça, c'est vrai, c'est bon. Instant de calme. Voilà. On respire. Et puis là, ça reprend. Oh là, oh là, oh là, oh là ! Alors, apparemment, il y a des... Puleuse à la voiture ! Oh, puleuse, puleuse, puleuse ! Oh, puleuse, au secours. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, OK. C'est pas la Traviata, par hasard ? Ouh, voilà ! Oh, c'est trop bon. Franchement, chapeau, là. Je m'attendais pas à du gameplay comme ça. En plus, ils ont changé un peu le level design. Enfin, ils sont pas juste contentés d'une... Je crois que j'ai fait... Juste d'une vue sur le côté, mais ils l'ont fait aussi en face. C'est tellement bien... T'amant bien trouvé, quoi. J'aime bien. Franchement, la séquence, j'ai aimé, là. Non, Freddy ! Freddy ! Je regarde dans le chat. Alors, 5 danses hongroises. Merci à Diabolik de m'avoir, comment dire, corrigé. C'est toujours un... On sait jamais. Avec la musique classique, ça, c'est... En tout cas, c'est cool si je vous ai donné envie d'acheter le jeu ou de l'essayer parce que, franchement, voilà, quoi, ça vaut le coup. Oh, dis donc, il est au taquet. Regardez, là, en haut à droite. Fais attention, Seeside. Si tu sors de ce trou, tu vas crever. Je le sais. Si je lève la tête, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah, non ! Ah, non, j'aurais peut-être dû demander au chien d'aller récupérer les... Ah ! Ben voilà, je suis morte. Le soldat a eu raison de moi. Il se pose même pas de questions. Il voit un chien récupérer une grenette, tout va bien, quoi. Vous me direz, c'est un peu la guerre. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien les phases avec le chien. Ah oui, donne, donne. Donne patate. Alors. Feu ! Oh, mince, vite, recule. Attention, explosion ! Raté. C'était merdique. Ah, il récupère. Non, ah non. J'ai cru qu'il allait récupérer tout seul. Viens la patate. Allez, donne. Non, je vais pas te donner un coup de cuillère, quand même. Je suis pas fatale à ce point-là. C'est un peu la guerre, mais bon. Un, on reste... Alors, attends. Lancer, réussis. Trois, deux, un. Explosion. Oh là là. Vite, 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 vite. Emile, dépêche-toi. J'aime bien, il est parti faire sa pause café. L'autre, heureusement, parce qu'on aurait pas pu passer. On est dans le camp ennemi, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Par contre, je sais pas où est passée Anna. Ah ! Oh, merde. Alors, quand Emile ne meurt pas, Emile se fait attraper par l'amée allemande. Oh, vite, 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 vite. Vite, vite. Vite. Et si je suis cachée ici, ils me voient pas ? Ah ouais. Punaise, heureusement, j'ai eu l'idée de me mettre là. Ah, d'accord, ils étaient au premier plan et moi j'étais au dernier plan. Ok. Et peut-être qu'ils vont faire des allers-retours comme ça et je passerai quand ils seront repassés de l'autre côté. Voilà, c'est ça. J'aime bien les chiens à côté, tout va bien. Allez, courez. 3, 2, 1, c'est parti. Ah mince, on a besoin de Freddy. Comment on va faire là ? Comment on va faire ? Allez, vas-y. Vas-y, mon grand. Alors. Il est en arrière-plan, je sais pas si vous voyez, Patate est en arrière-plan. Il va devoir passer. On va attendre que les autres arrêtent de s'exciter là. Alors mon grand, comment on fait ? À mon avis, il y a un truc à faire en marche arrière. Il doit peut-être récupérer un objet ou... On va revenir dans le sens inverse. Parce qu'à mon avis, on n'a pas fait toute la partie gauche. Bon appétit. Bon appétit. Merci à tous ceux qui sont passés. Oh punaise. Désolée pour les pseudos. Ah, c'est bon, j'ai récupéré la passe coupante. Génial. Ok, bah... J'allais dire bonne nuit à toi, Unit Blackhead. Bon appétit. Bon appétit. Bonne soirée. Et puis à la prochaine, alors. Merci d'être passé. En tout cas, c'était super sympa. OUI, 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 OUI. Allez, viens, donne la passe coupante. Est-ce que j'y vais ? Tentons le diable. Non, la passe... Ah, vite, 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 de bâche ! Oh, vite ! Oh la vache, j'ai eu la chance. Vite, descends. À moins qu'il n'arrive. Oh ! Il y a de la musique. Où je suis ? Ah, apparemment, on a des trucs. Oh, je suis désolée, je vous ai coupé en pleine remontée d'échelle. Les tranchées. Ah, d'accord, on va passer dans les tranchées. On va savoir un peu la vie dans les tranchées. Alors, les soldats ne sont pas tous égaux vis-à-vis des tranchées. Les allemands ont aménagé très tôt leurs tranchées en coulant des structures solides à l'aide de béton et de ferraille, alors que les alliés pataugent encore dans la boue. Le cycle de relève côté français en est peut-être une des raisons. Les soldats restaient en première ligne entre 4 et 7 jours, puis étaient relevés. Les soldats allemands, eux, étaient affectés sur un secteur unique et y restaient parfois plusieurs mois, ce qui les poussait à mieux s'installer. Ensuite, le labyrinthe. Vimy et Neuville-Saint-Vast sont deux positions allemandes rapidement fortifiées. Une multitude de tranchées et de boyaux sont reliées à des salles souterraines où se reposent les soldats, d'où son surnom de labyrinthe. C'est une position clé que les armées françaises, britanniques et canadiennes tenteront de prendre de nombreuses lois sans succès. Les pertes sont tellement importantes que la position est déclarée imprenable fin 1915. Mémorial de la division marocaine. La division marocaine rassemble en fait des soldats de toute l'Afrique coloniale française et la Légion étrangère. On y retrouve des tirailleurs tunisiens et algériens, ainsi que des soives marocains. En 1915, ils menèrent à bien leur mission en reprenant la crête de Vimy, mais faute d'un soutien réel de l'état-major, ils durent se replier au bout de deux jours. C'est la seule division dont tous les drapeaux sont décorés de la Légion d'honneur, sa devise sans peur et sans pitié. Très belle devise. Très très belle devise. Ensuite, les canons de marine. Les pièces de marine sont des canons capables de projeter des obus de masse incroyables, allant jusqu'à 380 kg quand même. Ce sont des pièces très lourdes montées sur rails qui nécessitent la construction de voies ferrées spécifiques pour atteindre leur plateforme de tir. En cas de retraite, les artilleurs qui manœuvrent ces canons ont pour mission de les faire exploser pour éviter qu'ils tombent aux mains de l'ennemi. Ah bah oui, forcément. Tu m'étonnes, parce que forcément, ils pourraient les réutiliser contre eux. Oh, regardez ! Là-bas ! Il y a le... Ah ! Le ballon dirigeable ! On va l'appeler comme ça. Je les éplique, voilà. Apparemment, il y a l'air d'avoir un soldat avec une mitraillette pas loin. Ok, Stéphane. Ça va être plus simple que Ourneco. Sinon, je modifie un peu ton pseudo et ce serait dommage de l'écorcher. En tout cas, c'était sympa de te voir sur le chat. Tant mieux, si tu as aimé l'ambiance, n'hésite pas à repasser. Je pense peut-être refaire des lives sur ce jeu, parce qu'apparemment, ça vous a plu. Donc, peut-être que j'en... Non, c'est pas peut-être. Oui, j'en referai. Parce que ça a l'air vachement me vous plaire, ce jeu. Et je m'amuse, en plus. Ça a l'air de vous amuser. Donc, c'est cool, c'est cool. Salut, Croce Blanc. Croc Blanc, plutôt. Peut-être pas Croce Blanc, non plus, parce qu'il y a un se laisse à ton pseudo. Ah ! Bah là, il va finir dans 4 minutes, le stream. Alors, est-ce que je... Bah oui, je sais qu'il faut que je bouge, mais je dis bonjour quand même aux gens, et je vais leur dire au revoir. Minimum, syndical, politesse, s'il vous plaît. À mon avis, ça aura sauvegardé. À mon avis, il va falloir que je me cache derrière ces emplacements, là, non ? Ou le gars, la mitraite n'est pas loin. Où est-il ? Je ne vois pas. Aïe. Ah, vas-y ! Attaque-le ! Attaque-le, patate ! Stop ! Avec la cuire ! J'importe quoi. Ah, zut. Aïe. Attends, attends, attends. Euh, ouais. Vas-y, aide-le, s'il te plaît. Donnez un peu de réconfort, mais... Ouais, il n'a pas l'air d'aller bien, le poids. Ah, il peut encore aller en arrière-plan ! Vas-y ! Euh, je ne sais pas qu'est-ce que... Ah, d'accord, ok. Oula, on part dans un truc, là. Ça devient compliqué. Et en plus, on part sur une autre énigme. Alors, peut-être qu'on va s'arrêter là-dessus, au niveau du live. Parce que si je continue, à mon avis, je ne sais pas quand ce niveau va se terminer. Attendez, juste deux secondes, là. Je vois que... Ah, fait historique. Ok, je peux revenir à... Et par contre, au niveau des objets, là, je suis mauvaise. Extrêmement mauvaise, parce que je n'en ai trouvé aucun dans cette partie du jeu. Ouais, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je pense que le jeu... Je crois que le jeu, il sauvegarde relativement souvent. Donc, je fais confiance au jeu. Oula, là, là, là. Ouais, non, je ne vais pas aller au front, quand même. En tout cas, c'est un bon moyen de se rappeler au niveau du... Au niveau de nos cours, histoire, géo, peut-être plus ou moins lointain, sauf vos situations. Mais je pense que je vais arrêter le live, maintenant, parce qu'il est déjà 28. Et je pense qu'il y a des gens qui aimeraient être libérés à cette heure-là. Et je ne vais pas continuer davantage. Ça fait déjà depuis 17h40 que je suis sur ce jeu, quand même. Et, bah, franchement, dites-moi dans les commentaires, avant que je vous quitte, ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je trouve que le jeu est super génial. Je m'éclate au niveau de... Bah, ne serait-ce qu'au niveau des... Voilà, des petites énigmes, des interactions avec le chien, des personnages que l'on rencontre au niveau des musiques. C'est sublime. Franchement, sublime au niveau de la musique. Bah, d'ailleurs, regardez qui a fait la musique. Parce que ça m'intéresse énormément de savoir qui a composé. C'est génial. Enfin, au niveau de la musique, c'est super beau. Et chapeau, quoi, pour Ubisoft Montpellier. Parce que, franchement, j'ai joué genre 2h et... Enfin, je suis déjà accro, quoi. Donc, bah, bravo à eux. Parce que, franchement, pour un jeu qui est à 15€, sur toute plateforme confondue, PC, console y compris. Toutes les consoles. Donc, vous avez le choix. Mais, bah, merci à tous ceux qui ont été présents. Vous avez été très, très nombreux. Ça m'a étonnée parce que, franchement, je m'attendais pas pour un jeu... Un petit jeu comme ça. Enfin, un petit jeu. C'est quand même Ubisoft qui est derrière. Mais, voilà, pour un jeu de ce style-là, je pensais pas qu'il y allait avoir autant de personnes à regarder. Donc, voilà, ça me fait super plaisir. Puis, en plus, si je vous ai donné envie d'acheter le jeu ou d'y jouer, c'est encore plus cool. Donc, bah, en tout cas, ça vous a plu. Et je referai un live. Voilà, je vous informerai quand je referai un live, comme d'habitude. Chaine YouTube, page Facebook, comme d'habitude. Les modos sont là pour vous rediriger vers les pages correspondantes. Et généralement, j'annonce les lives à l'avance. Donc, vous pouvez savoir quand je fais des lives sur Twitch. Voilà. Et donc, je referai un live dessus parce que, voilà, ça m'a plu. Et puis, alors, nous allons continuer dans cette bonne ambiance, n'est-ce pas ? Ouais, franchement, l'annonce de l'E3, je me suis dit, oula, c'est quoi ce jeu ? Et franchement, quand on y joue, on peut être un peu sceptique en regardant le trailer. Mais sinon, quand on est dedans, c'est super prenant, quoi. J'ai envie d'y jouer encore, mais... Enfin, voilà. Faut s'arrêter à un moment donné, quoi. J'y ai joué deux heures, faut se calmer. Stop, C-side ! Yash, c'est ma manette ! Balance-la ! Non, je vais pas la balancer, quand même. Oh, je suis une fille, ça attire les mecs. Je l'ai pas précisé dans le... Dans le titre, non plus. Je suis pas comme ça. Je suis pas là pour attirer les gens. J'aurais fait un autre jeu, alors. Ce qui est pas le cas. Parce que c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas vraiment un jeu, non plus. Avec énormément de publicité derrière, donc... Non, c'est pas mon point... Mon point principal, entre autres. Ok, bon, bah, je vois que vous binuez un peu dans les partages de lien et tout. Ok, bon, bah, en tout cas, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que le live vous aura plu, qu'il y aura une bonne ambiance, que j'ai bien animé, que j'ai pas trop galéré. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait bien rire. J'ai bien rigolé, je me suis bien amusée. J'ai pas vu les deux heures passer. Voilà, je vous informerai sur le prochain live sur Twitch, sur PS4, donc sur ce jeu. Je vais continuer avec vous, dans ce cas-là, si ça vous plaît autant. Il y aura une rediffusion en haute définition. J'ai tout enregistré. Je vais le rediffuser la semaine prochaine, je pense, sur ma chaîne YouTube. Voilà, parce que là, le planning de mes vidéos, cette semaine, est déjà bouclé. Je vais pas tout modifier le temps que je fasse le montage et tout. Vous voyez un peu. Donc voilà. En tout cas, bah voilà, moi, je vous dis bonne soirée, bon appétit. Et puis, bah, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada